... Cette crise, elle va durer ? Je ne sais pas. Je crois qu'elle n'a pas duré une semaine, quelques jours plus. Et les résultats, c'est évident. M. Robles sortira, et M. Delbaïs sera reconnu comme le président de la République. Mais l'attitude du commandant de la garde nationale, le général Bayarino, comment vous la définissez ? Alors, c'était très égoïste. Il veut maintenir la position du commandant qu'il a eue au 17 ans. Alors, il n'a pas sorti de ça, il a peur de sortir. Il a peur, mais qui protège-t-il ? Enfin, qui veut-il ? Il est en faveur de qui, comme président ? Il est en faveur de soi-même. Mais il ne veut quand même pas prendre le pouvoir, d'après le président. Exactement, oui. Il veut maintenir sa position d'être l'État totou, de toute la République, de tout le temps, après le possible. Où trouvez-vous placé pour les élections, si elles ont lieu ? Moi, je suis placé très bien parce que j'ai eu la majorité de la République. Et nous voulons avoir une sélection libre et pure. Et ça ne vous impressionne pas un peu d'avoir été déjà président deux fois et chassé deux fois par un coup d'État ? Moi, je ne veux pas être président. Mais chaque fois qu'il a fait une quiz, il a m'appelé. Alors, moi, je dois, comme citoyen, être à la disposition de mon peuple, c'est tout. Quelle image vous faites quand même de ce pays, de ce Panama, qui est traversé par ce canal, enfin, c'est tout de même une situation très particulière, c'est le Panama. C'est exact, très particulière. Et franchement, nous l'on disait, nous étions comme une colonie. Alors, les statuts des colonies, il faut changer pour avoir un peu plus de liberté. Le 2 mai, vous pensez qu'il y aura les élections ? Oui, je crois que le 2 mai, nous avons une réaction. Il faut la voir.